bon j'espère que vous me voyez pas évident parce que voilà on est on est en lumière rouge pour pouvoir s'adapter tranquillement aux conditions nocturnes on doit préparer son son aïe puisque le meilleur instrument de l'astronome c'est son aïe 2 yo salut bonjour les astros alors ce soir on va faire une petite observation à l'oculaire bon bah maurice est là bien sûr il me quitte jamais comme vous pouvez le voir les amis astros maurice et moi on va s'installer dans le jardin avec la lunette astronomique on va tester les nouveaux oculaires omégon et puis on va essayer donc de faire une observation très simple pour commencer on va commencer par la planète jupiter qui en ce moment brille de mille feux on verra donc théoriquement les quatre satellites puisqu'ils sont visibles tous les quatre et puis il y a également un youtubeur que j'aime beaucoup c'est guillaume amrani sur la chaîne astronaute attention astronaute astro a majuscule note n majuscule parce que il ya aussi une autre chaîne qui s'appelle astronaute mais note donc n majuscule o majuscule t majuscule e majuscule astronaute là c'est une autre chaîne ils ont tous les deux le même nom donc ne vous trompez pas guillaume amrani c'est astronaute a majuscule n majuscule donc et bien tout simplement notre cher guillaume est un peu fanat de la galaxie m 81 et m 82 donc on va essayer de de les capter alors pas forcément avec la caméra parce que ce sont des objets assez faibles ils sont situés dans la constellation de la grande ours on verra comment les repérer grâce à un petit schéma et donc m 81 également appelée la galaxie de bode qui a une magnitude de 6,98 donc elle est visible pour un télescope une lunette astronomique de faible puissance et elle est accompagnée pas très loin donc dans le même champ visuel au niveau d'un oculaire type 10 mm donc m 82 c'est également la galaxie du cigare parce qu'elle a une forme allongée c'est une galaxie de type irrégulière donc elle est un petit peu plus faible au niveau magnitude elle est à 8,41 de magnitude m 81 est donc la plus brillante donc c'est celle qu'on verra elle est beaucoup plus grande également elle c'est une belle galaxie spirale on l'appelle également la grande spirale de la grande ours elle est visible à peu près de trois quarts donc on la voit plutôt bien alors avec un petit instrument comme la bête on verra tout simplement une nébulosité pas très définie avec en son centre donc un centre galactique assez brillant quant à m 82 en théorie on devrait l'apercevoir mais on ne verra pas sa forme irrégulière donc le livret sombre qui la traverse de part en part de façon irrégulière ça on verra pas malheureusement l'instrument est beaucoup trop faible au niveau de luminosité pour pouvoir voir ça correctement il faut au minimum un 150 d'ouverture voire un 200 et avec un 250 type Dobson ou Newton enfin de toute façon un Dobson c'est un Newton n'est ce pas Fred tu me contrédera pas donc un Dobson de 200 250 permettra de le voir donc il faut quand même des instruments assez puissants quant à la caméra bon bah on verra rien c'est la caméra que j'ai la micro ocular c'est une caméra planétaire et non pas une caméra pour le ciel profond donc je tenterai de vous faire un dessin un dessin du ciel profond voilà donc c'est le programme de ce soir Jupiter avec les quatre satellites de galilée et la galaxie m 81 et m 82 en astro dessin voilà je vous laisse maintenant observer tout cela alors avec la caméra et avec le dessin et guillaume si tu m'écris écoutes d'ailleurs je suis sûr que tu m'écoutes et bien cette séance est dédiée à toi allez salut mon ami salut à tous et à très bientôt garder l'oeil à l'oculaire parce qu'il ya beaucoup de choses à voir et l'été va être fantastique ciao bye et bien les amis voilà comment on va repérer notre galaxie m 81 et m 82 donc là on est sur stellarium on est là au plein sud alors bien sûr c'est une galaxie enfin une un groupe de galaxies qui se trouve dans la galaxie de la grande fin de la constellation de la grande ours donc on va plutôt s'orienter nord voire même nord ouest si ma mémoire ne me fait pas défaut et puis on va donc repérer capella on va monter droit au zénith donc là ici on est sur la polaire voilà la polaire elle est ici elle est ici avec la petite ours et vous avez ici la grande ours que vous reconnaissez donc la partie qu'on appelle la poêle la casserole avec le manche et le poêlon mais en fait la galaxie la constellation du donc de la grande ours c'est bas c'est tout ça donc là ici on a la grande ours non on peut essayer de regarder ça avec d'ailleurs voilà la grande ours donc on a ici là la pâte arrière la pâte avant ici l'oeil le corps et la queue donc voilà il faut avoir de l'imagination alors pour repérer le groupement de galaxies c'est simple on va prendre la diagonale qui va de secta à 2b donc on va se faire une belle diagonale cette diagonale on va la prolonger d'une fois et demie à peu près voilà on va se mettre ici plutôt voilà on va se prendre une distance une distance une distance et demie à peu près donc dans ce secteur on va repérer un groupement d'étoiles en forme de triangles trois étoiles et ici un groupement de deux étoiles donc voyez ces deux groupements d'étoiles sont assez significatives une fois qu'on les a repéré on peut on peut se diriger ici dans cette région et c'est ici que se trouve pour que la galaxie m 80 m 82 on va essayer de zoomer un petit peu pour cette direction voilà donc voilà ce qu'on verra m 81 et m 82 si on se met à l'oeil à l'oculaire donc là ici j'ai mon omégon donc j'ai pris l'omégon k25 avec le télescope brésseur 1,70-900 voilà ce qu'on devrait théoriquement apercevoir si on utilise les caractéristiques donc de ce que je vais utiliser si on passe avec une optique de 10 là on va pouvoir faire un gros zoom sur la galaxie spirale bon bien sûr la grande spirale avec le brésseur lunettes 70 mm on verra pas ça comme ça là c'est une photo donc on verra quelque chose d'assez flou une espèce de grande ovale flou avec un noyau galactique très intense on va essayer de repérer ce groupement d'étoiles qui se trouve ici donc qui forme une sorte de triangle très aplati on va essayer de les repérer avec également cette étoile ici donc ça nous fera quatre étoiles à placer avec le centre galactique voilà on va on va tenter de voir ça bon maintenant c'est pas évident mais vous avez pu voir que pour le repérage c'est assez facile je vous répète on prend la diagonale de la du poêlon on la prolonge à 1,5 une fois qu'on a fait ça on arrive généralement on peut tomber sur ce groupement d'étoiles qui est ici et ici et en fait tout se trouve ici voilà à cet endroit là donc quand on a un un télescope type go to bon bah c'est assez facile par contre avec une lunette de type monture azimutale ou même une monture monture équatoriale type eq il faut quand même savoir naviguer au niveau des étoiles donc là vous allez pouvoir plus voir que stellarium c'est un très bon logiciel qui va vous permettre et bien de naviguer avant de faire votre séance de pouvoir faire du repérage pour que guillaume si tu veux l'observer avec ton omégon 76 mm bah vas-y fait toi plaisir allez moi j'y vais et puis on se retrouve tout à l'heure ciao bye oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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